Bonjour à tous, bienvenue dans Boulevard de la Seine et ravie de vous convier pour un nouveau voyage avec la compagnie des bateaux mouches. On va partager nos idées de sortie du moment avec à la une un festival d'humour. Un lieu étonnant, insolite entre brocante et hôtel, on vous le fait découvrir. Et puis notre invité qui passera cette émission en notre compagnie, c'est un acteur généreux, sensible et touchant, qui aime le rire évidemment aussi, Bernard Campan. Et ravie de vous accueillir à bord, chers amis, pour une nouvelle déambulation au cœur de cette capitale que vous aimez, je le sais, voir et revoir avec nous régulièrement dans Boulevard de la Seine. Avec ces jolis plans qui vous permettent aussi d'apprécier les vues panoramiques de ce Paris, vue du ciel et vue de l'eau, car la Seine et ce bateau flottant nous servent de décor chaque semaine. Bienvenue. Bonjour Bernard Campan. Bonjour Wendy, bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici. Merci. Vos oreilles ont dû siffler il y a quelques semaines. On le réévoquera avec Isabelle Carré qui partage en ce moment cette pièce qui vous réunit au Théâtre de la Renaissance, la dégustation, qui vous aime tellement, qui nous a dit tellement de bien de vous. Je crois que c'est bien réciproque, vous êtes obligés de le dire de toute façon, mais c'est vrai, c'est vraiment un lien et c'est quelque chose qui vient du cœur. J'espère que vous allez apprécier cette balade fluviale qui fait du bien, en général ça me déconnecte un peu des préoccupations terrestres. On n'est pas habitué à être à la fois filmé et puis sur l'eau, donc voilà, il faut trouver le bon pied marin et ça, ça va aller. D'ailleurs, vous, vous avez quel rapport à la ville ? Vous êtes plutôt marcheur, contemplatif, rêveur ? Par rapport à la ville, trottinette en ce moment. Ah, en ce moment ? Ouais. Électrique ? Oui, les locations, les lines. C'est bien ça, un peu dangereux. Alors je suis dangereux, surtout je ne mets pas encore de casque, mais c'est sur des petits trajets, je me concentre bien et j'aime bien. Vous testez, vous testez un peu. C'est quand même ludique, quand même, à 60 balais, on vit dans un monde un peu fou. Mais il y a aussi qui, voilà, offre des choses. Voilà, vous avez un quartier de prédilection à Paris, Bernard ? Non, non. Vous aimez redécouvrir ? J'aime bien justement ce changement de quartier comme ça, non. Parce qu'on se sent finalement moins parisiens qu'attachés à un quartier, donc on est un peu caméléon quand on passe de district en district. Voilà, c'est ça, j'aime bien ce changement de là, par exemple, rien à voir avec le troisième. Voilà, nous passons sous l'Assemblée nationale, voilà, nous sommes aussi très républicains dans cette émission. Alors, en parler de cette pièce, évidemment, je vous présente les trois amis qui nous entourent chaque semaine. À vos côtés, Jean-Noël Mirand, bonjour. Bonjour, bonjour, Wendy. Et un festival parisien à la rue. Je crois que ça va plaire à Bernard, parce que c'est le festival d'humour de Paris. Il n'y avait pas de festival d'humour à Paris, c'est la quatrième édition, ça dure jusqu'au 26 février. Oui. Avec une centaine d'artistes dans plusieurs lieux, comme Bobineau, l'Olympia, le Grand Point Virgule. Et c'est un homme qui est un découvreur de talent, qui est Jean-Marc Dumontet, qui produit cette grande aventure. Qui est producteur, par exemple, de Nicolas Canteloup. Par exemple. Si on parle d'humour, c'est une petite référence comme ça pour vous. Mais c'est une bonne prise. Avec nous, Christine Béroux, mademoiselle, bonjour. Bonjour à tous. Qui vous adore et qui aura pas mal de choses à vous dire. Oui, une petite parenthèse humoristique. J'ai bossé votre biographie et c'était un plaisir de regarder certains sketchs des inconnus. Hier soir, j'ai passé une partie de la nuit avec vous. A regarder des anciens sketchs. Là, je vous le dis. Et vous irez aussi au Théâtre de la Renaissance, car cet homme a mis le vide dans son côté cœur aussi. Bernard Campon, je ne sais pas si vous aimez fouiner, si vous êtes très brocante, mais il nous a déniché une belle adresse, Yvon Alloy. Ah oui, je vais vous emmener chez Marion Elde, qui est l'heureuse propriétaire d'une maison d'hôte absolument incroyable dans le 5e, tout près de la rue Mouffetard. Alors comme c'est une antiquaire brocanteuse, elle a décoré ça de façon merveilleuse. C'est vraiment un coup de cœur, c'est à voir. C'est tout à l'heure. Ah oui, coup de cœur partagé. Alors la dégustation, nous y venons avec cette pièce à l'affiche du Théâtre de la Renaissance. C'est vraiment la soirée dont on a besoin. Ça tombe, c'est le hasard des choses, de la programmation, mais le contexte social fait que nous avons précisément envie de trouver ce qu'on trouve dans cette pièce-là, c'est-à-dire de l'humour, du romantisme, de l'intelligence, de la profondeur. Ce n'est pas pour rien que vous vous retrouvez sur ces valeurs-là avec Isabelle Carré dans la dégustation, Bernard Campon. C'est une question. C'est une question, je vais émuler sur la question. C'est un peu embarrassant, parce que je fais des compliments, donc je ne sais pas trop comment les recevoir. Mais alors on a qu'à se reposer sur l'auteur même de cette pièce, Yvan Caldera, qui écrit justement avec sensibilité sur une partition romantique. Oui, c'est son style, c'est d'arriver à mêler la comédie et la profondeur, comme vous dites, la profondeur humaine. Alors ça peut aller même jusqu'à... On a la gorge serrée par moments, ça peut aller quasiment jusqu'au drame, mais il y a toujours l'humour qui nous récupère. C'est une pièce qui se termine très bien en plus, donc c'est un peu feel-good movie, feel-good théâtre. Théâtre, théâtre. Alors il y a des lieux un peu étonnants pour des rencontres, parfois c'est le cas dans cette pièce-là. Vous tenez une cave à vin, alors c'est vrai que dans les films romantiques, des fois ça se passe dans les librairies, ce que vous voulez, là c'est une cave à vin. Et c'est Isabelle Carré qui arrive, vous allez... Une alchimie va naître en tout cas, vous qui proposez des ateliers dégustation, à ceux qui veulent bien pousser la porte de votre boutique, regardez la dégustation. Ah, c'est mon curé ! Alors il me dit Saint-Julien, Château-Biran, 2000. Ah ben, il s'emmerde pas. Je veux dire, c'est du grand vin, ça. Alors, j'en ai aussi du Saint-Julien, en 2009, très bonne année aussi, mais quand même 48 euros la bouteille. Ah oui, quand même. Ça a l'air de bien rapporter la quête dans votre paroisse. On a dû lui offrir, le père Benoît vit très modestement. Ah bon ? Et en plus, il l'a partagé avec ses paroissiens. Ah ben là, je reconnais, c'est un symptôme. Il n'y a plus d'un curé qui serait cyclé à la bouteille tout seul dans son poing. Allez ! Vous la prenez ? Oui, soyons fous. Alors, allez. Voilà. Regardez votre code. Non, je pense que la bouteille devrait faire son petit effet. C'est pour un dîner que je fais avec des SDF une fois par semaine. Je leur ai promis un grand vin. Ah, vous vous moquez pas d'eux, hein. J'essaye de les traiter comme des princes, ça les change un peu. Voilà, petit, tout petit extrait de la dégustation pour vous donner envie d'en savoir bien davantage au théâtre de la Renaissance. Est-ce qu'il l'a écrit pour vous, ce texte, Yvan Calderac ? Pour vous deux, Bernard Copan ? Oui, je crois. Oui, oui, il m'a dit qu'il l'avait... C'est-à-dire que comme avec Yvan, j'avais tourné une semaine sur deux avec Mathilde Saigné il y a longtemps, mais je ne sais plus quand, je ne sais pas les dates. Ma profil, oui. Et puis, il m'a proposé aussi d'autres choses qui n'ont pas pu se faire. Mais je sais qu'il m'aime beaucoup. Et quand il a écrit la dégustation, il m'avait en tête. Oui, oui. Alors que moi, quand j'ai lu la première fois, j'ai dit non, ce n'est pas pour moi, ça. C'est fou. Je voyais d'autres comédiens, mais pas moi. Je trouvais que... Je ne sais pas. Mais c'est très bien que j'ai dit oui et que j'y sois allé parce que j'avais l'impression que je ne faisais pas le poids pour un rôle comme ça. Et en fait, ça m'apprend à avoir du poids, justement. Bon, à 60 ans, il serait temps un petit peu de... Oh, ben quand même, vous êtes durs avec vous parce que le poids délicat, dramatique, parfois, dans certains de vos films, vous l'avez bien assuré, là, ces derniers mois et ces dernières années au cinéma. Je ne sais pas, j'avais l'impression, peut-être, que c'était quelque chose comme ça qui me fallait. Qui vous manquait. Qui me manquait, en tout cas, voilà. Et oui, c'est vrai que ma première réaction, c'était de dire que ce n'était pas pour moi. Enfin bon, ça, c'est mon réflexe habituel. En tout cas, voilà, il a bien choisi le duo. Vous n'êtes pas les seuls, on parlera de vos camarades, mais Isabelle Carré a trouvé beaucoup de bonheur dans ses retrouvailles car vous vous étiez croisée avec un film magnifique de Zabou, Se souvenir des belles choses. Voilà ce qu'elle disait de cette pièce et de vous, il y a quelques semaines, en notre compagnie, les amis. Il y a une scène, c'est de la pièce magnifique écrite par Yvonne Calberac qui m'a fait penser un peu à la scène du baiser. Vous savez, cette scène, je ne sais pas si vous avez le film en tête, moi je l'ai toujours, mais l'empreinte de l'ange, où il m'explique, Bernard m'explique que quand on est bébé, on connaît tout, surtout le monde, la vie, les sciences, etc. Et qu'il y a un ange qui vient et qui pose son doigt là et qui fait chute. Et c'est pour ça qu'on a cette petite marque qui est ici. Et il y a des correspondances entre ce que vous avez tourné et ce que vous vous échangez dans la pièce aussi. On n'en déflorera pas davantage les choses. Je ne sais plus à quel moment, mais effectivement, Isabelle dit « Ah oui, mais je ne sais plus quelle phrase... » Ah oui, c'est vers la fin de la pièce. Et effectivement, tu sais que lorsqu'on est sur le point de mourir, on voit redéfiler toute sa vie. Il paraît qu'on voit redéfiler toute sa vie. Elle dit « Ah, ça commence exactement comme cette tirade dans Se souvenir des belles choses. » Bon, voilà. Vous avez trouvé aussi des correspondances, presque des réflexes, j'allais dire, de jeu entre l'un et l'autre, même si vous êtes perdu de vue un peu entre les deux. Je ne sais même pas si c'est des... Moi, je suis très admiratif d'Isabelle. Franchement, je suis très fan. Je n'aime pas le mot, mais c'est un peu ça, quoi. Moi, je ne me lasse pas. J'espère qu'on va jouer longtemps. C'est parti pour être un succès. Donc, je ne suis pas prêt de me lasser, quoi. Parce que vraiment, elle a une façon d'incarner chaque phrase avec toujours une nouveauté. Voilà, j'adore. Donc, je ne peux pas dire que j'ai retrouvé des réflexes, jouer avec elle, ça ne voudrait rien dire. Mais en tout cas, il y a une évidence entre nous. C'est ça, c'est ça. On s'apprécie beaucoup. Et puis, voilà, on ne cherche pas à paraître autre chose que ce qu'on est. On est vraiment simple entre nous. Les publics le sent et le ressent, on croit très clairement. Probablement, oui. Eh bien, vous vous faites beaucoup de succès. On va reparler de cette pièce, la dégustation. Puisqu'on parlait d'endroits de vie, Yvan, loin, d'endroits plutôt insolites, j'aimerais bien qu'on vous accompagne du côté de la rue Mouffetard. Donc, dans le 5e arrondissement de Paris, vous avez trouvé vraiment une adresse atypique. Un bel endroit à déguster. Oui. On va commencer par un chiffre. 600, c'est le nombre de chambres d'hôtes qu'on trouve à Paris, intramuros. 600 chambres d'hôtes quand même ? Oui, c'est quand même assez anecdotique à côté du nombre de chambres d'hôtel classique. C'est plus de 80 000. C'est trois fois moins aussi que les fameux bed and breakfast qu'on trouve à Londres. Mais moi, je trouve que c'est un mode d'hébergement qui mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est une façon de découvrir ou redécouvrir Paris autrement avec les habitants. Et puis, c'est aussi des chambres souvent de très grande qualité, faites avec beaucoup de goût, décorées avec beaucoup de goût. C'est le cas chez Marion Eld. Elle a acheté une maison il y a 25 ans, rue Lomo, juste à côté de la rue Mouffetard. Et elle était en antiquaire brocanteur. Elle l'est toujours parce qu'on n'arrête jamais ce métier. Elle a ouvert une boutique dans sa maison. Ses enfants ont grandi, ils sont partis. Et puis, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais faire des chambres d'hôtes. Et alors, l'endroit, il est... Merdeux ! Je vous invite à regarder ça en images. Je suis tombée sur cet endroit qui était vendu par une dame très âgée. J'étais avec ma mère. Et je me suis dit, mais je rêve. Je suis, mais c'est fou, un endroit pareil. En plus, je pleurais toute la journée parce que mon mec venait de me quitter. J'avais mes trois enfants qui pleuraient aussi. En disant, mais c'est horrible, on ne va pas habiter là, mais c'est atroce. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vraiment l'endroit de rêve, quoi. On pourrait penser que c'est une maison de province 17e, en fait. Elle a été remaniée au 19e. Vraisemblablement, c'était une maison de poste pour les gens qui venaient en voyage et qui s'arrêtaient. Il y a quand même une connotation d'arrêt d'auberge. Et du coup, il y a un an et demi, je me suis dit, ou je vends la maison, ou je fais un truc. Je refais les chambres et je fais chambres d'hôtes. Bed and breakfast, exactement. Et puis, je veux aussi que ce ne soit quand même pas non plus un truc de luxe. Je veux que tout le monde ait accès à ça. Parce que si on commence à mettre des trucs inabordables ou trop parfaits, alors ça ne veut plus rien dire, quoi. Vous avez une belle bouille en prime. C'est vrai que ce n'est pas inabordable. Alors, ça veut dire quoi ? C'est pas donné. Ça va de 170, la plus petite chambre sous les toits, mais avec une vue magnifique sur un jardin. C'est aussi très joliment décoré. 170 euros la nuit, oui. Jusqu'à 210. Il faut accepter de partager la chambre avec le chat. Parce que le chat, il a tous les droits. Ah bah oui, c'est sa maison. Il a tous les droits. Il faut accepter aussi de pouvoir côtoyer d'autres personnes. Ce n'est pas comme un hôtel. Mais moi, je trouve ça sympa. Et puis surtout, vous êtes francilien, vous êtes parisien, vous avez envie de repasser un week-end à Paris. C'est chouette d'aller dans un endroit pareil. Vous êtes dans le quartier latin. Le quartier latin, dans une maison. Oui, mais c'est original. Ça s'appelle comment la maison 66 ? Ça s'appelle la maison 66, au 66 rue Lomon, dans le 5e. Oui, c'est un joli endroit. Il y a du cachet. Et en plus, c'est vrai que les hôtels, j'en fais quelques-uns, c'est tellement souvent aseptisé. Mais oui, c'est tous pareil. Que là, sentir qu'il y a une âme, c'est chouette. Et il n'y a pas la télé, en plus. Il n'y a pas la télé dans les chambres. Il n'y a pas la télé. Vous irez au cinéma, vous irez flâner, vous irez au théâtre. Ils viennent passer la nuit là, après avoir vu Bernard. Voilà, mais c'est même une très bonne adresse pour les Parisiens pour redécuter certains quartiers. Vous avez tout à fait raison. À Paris, comme à Bordeaux, cher ami Bernard, je suis obligé d'en dire un mot. Vous étiez tellement à l'aise, tellement heureux. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose de très fort pour vous. Pour la première fois avec vos copains, Pascal Legitimus et... Et Didier Bourdon. Didier, pardon. Et Didier Bourdon. Merci, Bernard. Vous vous êtes retrouvés sur scène avec Les Enfoirés. Trois représentations exceptionnelles. On le découvrira bientôt au mois de mars sur TF1, ce show. Et vous avez kiffé. Comme on dit, c'était la première fois pour vous. J'ai kiffé ma race. Non, rockstar, Bernard Campand. Bah, c'est... Oui, oui, ça a été... Il y a 15 000 personnes, quand même. Et quand on a fait, pour la troisième fois, le... Quand on est rentré sur scène et que les gens, à travers les réseaux sociaux, savaient que vous seriez là, à peine les premières notes de C'est toi que je t'aime, d'accordéon... On les a là ! On commençait. Et là, il y a eu une espèce... Il y a eu une clameur. Je me suis précipité sur le micro et le public a chanté la chanson. Et oui, j'avais vraiment la sensation d'être une rockstar. Alors ça, ça m'a fait un grand kiff. Et là, il y a le film qui défile. Et si j'en parle, c'est parce qu'évidemment, tous les artistes dont vous étiez sont bénévoles, le public, les recettes de ces spectacles, ainsi que la vente des CD et des DVD permettent chaque année de récolter 17 millions d'euros pour les restos du cœur. Cette opération des enfoirés, c'est vraiment une opération du cœur. Oui, voilà. Et puis prendre son pied et se sentir utile à quelque chose, on sait bien. Et puis retrouver une simplicité avec tous les artistes que vous côtoyez en coulisses. Cette famille-là, elle existe aussi. Et là, on ne triche pas. En tout cas, le temps de ce phénomène, de ce moment, on ne triche pas. C'est cette image de ce vestiaire. On est tous là, quels que soient les âges, les notoriétés. Et tout le monde se change. On est en slip et on y va. La simplicité, j'adore ça. Vous avez pris des photos de Patrick Bruel en slip ? Vous voulez partager les photos de Patrick Bruel en slip ? C'est les fantasmes de tes numéros. J'ai filmé un peu, mais c'est pour moi. Je ne mets pas sur les réseaux. Bernard Campandier-Bourdon. Tu ne préfères pas voir Bernard en slip ? Bien sûr que si. Et Pascal Légitime, ce qu'on avait reçu sur ça, cette même scène flottante il y a quelques mois dans Beauvoir de la Seine. Voilà, trois hommes qui nous ont fait rêver. Mais vous avez eu des partitions en solo qui sont formidables aussi. Et évidemment, dans les sketchs des Inconnus, déjà, on voyait le talent d'acteur génial et le répertoire de Bernard. C'est pour ça qu'on n'est pas étonné du tout de votre carrière d'acteur en solo magnifique. Il vous a inspiré, notre invité. Bah oui, alors, comme on le disait, vous avez été révélée au grand public avec le trio des Inconnus. Je dis ça au cas où des gens nous regarderaient après s'être réveillées d'un coma de 30 ans. Oui, c'est un peu ça. Alors, des sketchs, des phrases cultes, et j'imagine qu'on vous en ressort encore. Est-ce qu'on vous demande encore si vous êtes plutôt Braque ou Vasarely, par exemple ? Oui, c'est Braque, ça l'a dit. Moi, quand mon copain me ressort une phrase que j'ai dit il y a plusieurs années, en général, c'est que je vais avoir des problèmes. Alors, c'est une phrase des trois frères. Vous étiez trois devant et derrière la caméra, mais c'était un film familial, parce qu'en général, les films où on est trois devant, trois derrière, c'est assez décomplexé. Et vous étiez... Merci d'avoir... Un petit temps de retard, quand même. Oui, mais j'ai pas osé. Je me méfie beaucoup. On aime bien, ça en aime bien. Alors, j'ai trouvé une petite photo. Vous étiez magnifiques, tous les trois. C'était l'époque où on mettait des chemises sur des t-shirts. Ah, ouais. Parce qu'à l'époque, dans les photos, on aimait bien se montrer comme ça. Tout le monde faisait la couverture de téléphones comme ça. On le fait encore sur les selfies, regarde. Oui, c'est vrai. Et alors, il y a eu aussi les rois mages. J'avais une idée pour la suite. J'ai commencé à écrire un scénario, la version 2 des rois mages, mais ce serait un peu modernisé. Est-ce que les rois mages, au lieu d'apporter l'or, l'amir et l'encens, ils pourraient pas apporter l'or, l'encens et l'amir, mais le chanteur amir ? Je pense que ça ferait des entrées. Ils vont arrière à cette blague. Ils étaient aux enfoirés. En plus, il aurait été un gars très généreux. Mais il aurait fallu lui proposer. Mais plutôt, parlons de la pièce, la dégustation. Alors, vous jouez un caviste qui s'appelle Jacques. Et là, premier coup de théâtre. Quoi ? Tous les cavistes ne s'appellent pas Nicolas ? Moi, je pensais. Publicité gratuite. Et pendant la pièce, vous allez vous enivrer. Ça n'a pas dû être simple pour vous de jouer quelqu'un dessous, étant donné que vous êtes né à Agen. Oui. Je suis la première à vous la faire. Est-ce que je suis la première à vous la faire ? Pas vraiment. Zut. Pourtant, vous venez de commencer la promo, je crois pas. Et alors aussi, le personnage d'Isabelle Carré boit. Et quand elle boit, elle fait comme moi. Elle se met à parler à un inconnu. Est-ce qu'on l'a faite, celle-là ? Non. Allez, pas vraiment non plus. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà fait dans la pièce Isabelle Carré et Ronde ? Oui, oh bah... Bon, voilà. Bon. Je ne suis pas assez trop... Elle a de l'humour. Elle vous l'a prouvé la dernière fois. Je ne sais pas si elle fait comme moi, mais moi, quand je suis saoule, j'ai le syndrome de que je crois. Vous connaissez le syndrome que je crois ? Que je crois. Eh bien, c'est-à-dire que je suis sexy, que je crois. Je parle super bien anglais, que je crois. Et quand je saute d'un bar en faisant le saut de l'ange, je me fais pas mal, que je crois. C'est le syndrome que je crois, quand on est bourré. Et alors, je trouve que vous êtes tout le contraire du mot dégustation. C'est vrai, le mot dégustation, il est un peu pédant. Vous savez, dans les restaurants, on dit bonne dégustation. C'est tout qui m'ont dit, Jean-Noël, c'est comme bonne fin d'appétit. Ça m'agace, bonne fin d'appétit, ça m'énerve. Bonne dégustation. Je n'ai pas commencé. Là, le jour où tu nous emmènes, il dit toujours sa bonne dégustation. L'autre jour, il y en a un qui m'a dit bonne dégustation. Et moi, je lui ai dit, mais calmez-vous, vous venez de me servir un verre d'eau. Quelquefois, ça va beaucoup trop loin. Moi, je parle beaucoup trop vite. C'est de la politesse. Oui. Et en tout cas, je voulais vous dire, en 2005, on vous a vu dans le film Combien tu m'aimes. Et je voulais vous dire, Bernard Campan, que moi, je vous aime comme la fortune de Bernard Arnault. Voilà. Et je sais que... Parce que combien... Et je voulais vous dire, voilà, il faut boire avec modération. Mais moi, je vais aller voir cette pièce parce que je voudrais boire avec Bernard Campan. Est-ce qu'après, il y a une dégustation après la pièce ? Ou... Oui, on pourra jouer comme je crois. On a prévu d'y aller avec Wendy. Ah oui, on a prévu, bien sûr, d'y aller. Et plutôt deux fois qu'une. Merci, Christine Bérault. Non, pourquoi pas. Un atelier dégustation après la pièce. Ça aurait pu être imaginable. Moi, je vois un verre de rouge après la pièce. Parce que sur le plateau, c'est pas du vrai vin, malheureusement. Quoi qu'on s'est réservé la possibilité à une centième de boire du vin, quand même. En plus, vous êtes... Alors, directeur artistique de ce théâtre qui s'appelle Arthur Juniot. Il nous a prouvé ici qu'il avait cette envie aussi de créer, d'innover. Ça aurait pu être une possibilité. Ah, bien, tout à fait. En attendant, on se fait un grand plaisir avec vous dans cette pièce-là. Avec, une fois de plus, cette partition du cœur. Si je vous dis comédie romantique, au théâtre, la transposition n'est pas forcément simple. Il y a une fois de plus, il y a ces petits moments qui vous étranglent, vous le disiez, Bernard Campan. C'est cette écriture, c'est cette finesse qui vous plaît aussi dans le théâtre avec ce renouveau au quotidien, bien sûr. Dans l'écriture d'Yvan, oui, c'est... Tout ça reste subtil, quoi. Moi, j'aime bien tout ce qui est... Ben, subtil, d'ailleurs, étymologiquement, c'est ce qui est en dessous, quoi. Et en fait, ce sont finalement des solitudes, ces personnages, tout ça, ça n'apparaît pas à travers la comédie qui est cette pièce, mais finalement, ce sont des gens seuls qui vont s'entraider. Il y a cette dimension humaine, ce lien entre eux. Ils vont s'en sortir ensemble. Sans... sans le petit Steve qui sort de prison et qui est joué par Mounir à Mamra, nos deux personnages ne pourraient pas fusionner à un moment. Arrivé jusqu'à... Il y a aussi le docteur qui est joué par Olivier Claverie. Oui, merci d'écouter. Le voisin libraire, un peu trop dragueur, mais qui lui aussi va apporter sa pierre dans l'histoire d'amour. C'est joué par Eric Vielard. Donc, c'est... Moi, j'aime beaucoup cette écriture qui, mine de rien, un peu comme Isabelle, elle est très mine de rien. Isabelle, mine de rien. C'est exactement ça. Et qui, mine de rien, donne beaucoup de sens aux valeurs humaines. C'est ce que je voulais vous dire. Ça me touche beaucoup. Plein de vie, plein d'humanité, des fragilités, des secrets aussi dans chacun de ces personnages qui, en effet, ont une belle profondeur à partager. Vous en parlez bien, à nos tannons. Jus de vous rejoindre. En même temps que je parlais, je disais, est-ce que ça se tient ? Parce que je dis... Non seulement ça se tient, mais on comprend qu'il y a un vrai plaisir de jeu. On le sent. Ça, on ne triche pas. Tant mieux. On le sent. On sait sentir un peu ces choses-là, les amis. Jean-Almire, si on parlait de ce festival d'humour parisien qui vous plaît ? Il y a beaucoup... Ça, Bernard le sait, il y a beaucoup d'endroits à Paris où on voit des spectacles drôles, que ce soit des sols en scène ou des spectacles de café-théâtre. Il n'y avait pas de festival d'humour et c'est une idée de... Jean-Marc Dumontet ? Oui, c'est comme vous, j'allais à tourner. Jean-Marc Dumontet ? Jean-Marc Dumontet a créé, c'est la quatrième édition, un festival d'humour. Il y a une centaine d'artistes. Ça dure pendant deux semaines dans des lieux aussi différents que des petits lieux ou des lieux plus grands comme le Grand Point-Virgule, Bobineau ou l'Olympia ou le Grand Rex. Il y a des talents confirmés comme Bérangère-Krieff et Lysée Moun ou d'autres comme Vérino que l'on découvre. Il y en a pour tous les goûts, dans tous les genres et dans tous les styles. ça dure pendant deux semaines, ça dure encore quatre jours donc il faut se dépêcher d'y aller. Et vous allez voir l'ambiance en image est assez décoiffante, sans modération là aussi. Il n'y a plus de festival d'humour à Paris. Or il y a des grands festivals dans toutes les grandes villes dans le monde et on se dit que quand même Paris méritait un festival. C'est parti comme ça avec la volonté d'avoir des spectacles à chaque fois uniques, originaux, différents. en faisant se rencontrer les gens parce que les humoristes ils ont chacun leur vie et ils n'ont pas forcément tout le temps l'occasion de se rencontrer. J'en ai l'un des supporters de Bordeaux sur ton Coupe de France. C'est un caverre. J'ai l'impression de bosser chez Jacqueline Michel. Ils se sont enculés par les amateurs. J'adorerais être un bon papa mais des fois je me rends bien compte j'ai des idées. Je te jure, l'autre jour j'ai fait une insomnie j'ai eu envie d'aller réveiller mes enfants. On le voit bien qu'il ne faut pas là. On le voit là maintenant tout de suite mais sur le moment je me suis dit pour qu'il comprenne. Tu sais peut-être de temps en temps c'est pas mal de rentrer dans la chambre alors c'est chiant ou pas tu vas faire réveiller à 4h du matin ? Je ne peux pas il a fait un cauchemar. Comment mon vrai prénom c'est Guy. Il a l'air plus jeune que son âge non c'est marrant ça ? Non je ne suis pas si jeune j'ai quand même 36 ans mais je peux dire un truc c'est quand je suis né il y a 36 ans ça faisait déjà 36 ans qu'on ne faisait plus un coup de pute comme ça à un enfant. Tout réside dans la capacité d'un artiste à gagner ce corps à corps avec une salle qu'elle fasse 100 places ou 900 ou 2000 c'est tout aussi compliqué. On termine avec nos copines. Ah oui vos copines. Moi je pense qu'il faut que l'année prochaine Christine vous soyez au cinquième festival d'humour de Paris. Il y a deux ans mais c'est l'année ils ne m'ont pas invité. Ça tourne. Bah oui il ne faut pas toujours les mêmes. Donc tous les lieux sont associés c'est intéressant et alors quand il parle de spectacle unique des créations c'est à dire qu'on a vu Baptiste Lecaplin par exemple il crée vraiment des sketchs mours. L'humour et le football par exemple c'est une thématique parce que c'est pas que ça existait. Ce que les gens se rendent compte c'est interactif c'est à dire qu'il y a Arnaud de sa mère Baptiste Lecaplin enfin tout ça est très joyeux et dans la bonne humeur. Ouais on a un bon vivier de comiques et d'humouristes. Arnaud et Ben ils étaient ensemble aussi. Arnaud de sa mère et Ben non ? Je ne sais pas. D'accord. Non parce que je les ai découverts il n'y a pas longtemps tous les deux ils sont très très... Toutes les combinaisons sont possibles. C'est une tradition parisienne ça de tous ces lieux c'est la relève. Vous avez vous des artistes de coeur de cette génération là vous avez le temps d'aller les voir un peu ben le E en l'occurrence Ben est... Là je ne savais pas rappelez moi son nom Vérino Vérino je le connaissais comme ça j'ai entendu je vois non mais il y a un très admiratif il y a du talent très frade Voilà vous savez quelle est la difficulté aussi du rire et du bon rire donc vous les comprenez je trouve que on sent chez certains on sent ceux qui ont un potentiel de comédien parce qu'on peut faire du stand-up et puis être drôle parce que c'est bien écrit parce qu'on a des gags et puis derrière il n'y a pas forcément un comédien alors c'est intéressant aussi de découvrir tout le monde Merci Merci beaucoup Bernard Campan La dégustation au théâtre de la Renaissance on ira vous voir Régalez-vous en attendant avec Isabelle Carré régalez-nous Merci Merci beaucoup les amis Vive le beau et puis on ira découvrir votre adresse mais on se passe à Paris en 5ème Ciao les amis Sous-titrage ST' 501